Si cette chanson se tourne dans ton téléphone, il faut enlever ça. Pourquoi ? C'est parce que quand vous écoutez ou encore vous avez une chanson qui provient du monde inténèbre, vous avez également les démons qui les ont fabriqués chez vous. Vous ne le comprenez toujours pas. C'est la même chose avec la bague qu'il avait. C'est la même chose avec la chaîne. Les démons accompagnent toujours leurs œuvres. Là où leurs œuvres se présentent, sont là. C'est là où les démons aussi sont. Ça veut dire que si toi, en ce moment, je serais pas allé, tu écoutes une musique qui vient du monde inténèbre, ça veut savoir que tu as l'intérêt d'adorer les démons qui ne sont même pas loin de toi. Ils sont là, mais tu te regardes. Ils te regardent quand ils disent... Nangs Reborn Waouh ! Bonjour et bienvenue sur Jans Reborn. Nous repartons encore pour un témoin extraordinaire. C'est la suite de ce témoin très puissant que nous avons commencé depuis un moment. Vous pouvez tout simplement regarder la partie précédente pour en savoir plus sur tout ce qui s'est passé avant qu'on arrive ici. C'est un satanisme qui va parler tout de suite. Il va tout simplement nous raconter son expérience dans le satanisme et il sera traduit par quelqu'un en français. Et notre travail ce soir sera de réagir face à son témoignage, ajouter quelques éléments à la compréhension de ce témoignage très intéressant ou encore puissant. Bon, alors soyez prêts, ça sera à vous maître de réagir au travers des chaînes. Si vous êtes touché ou impressionné, laissez une chaîne et lancez-nous dedans quoi. Donc, ce témoignage puissant ce soir, ça va être chaud. Let's go ! Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et let's go ! Nous nous touchons maintenant au démon de vendredi. On l'appelle pancha, c'est le français. Est-ce que nous avons entendu ? Il dit que nous touchons maintenant au démon de vendredi et il dit que ce démon s'appelle pancha. Pourquoi commence-t-il par là ? En fait, il n'a pas commencé par là. Il a commencé par le démon de lundi d'abord afin d'arriver jusqu'au démon de vendredi. Ça veut dire que tous les démon qui se trouvent dans les jours précédents se trouvent tout simplement dans le témoignage puissant précédent. Satanisme 8. Allez, j'étais écouté là-dessus et vous saurez tout sur tout ce qui s'est passé. Ici, il va donc nous parler du démon du vendredi ainsi que le démon du samedi, du dimanche et il nous dira clairement qu'est-ce qu'ils font en particulier qui est mauvais pour nous. Alors, soyez prêts. Nous terminons avec le démon du jeudi. Nous nous touchons maintenant au démon du vendredi. On l'appelle pancha, c'est les français. On l'appelle venus, c'est le romain. C'est lui le démon de l'esprit de mort. C'est lui l'esprit de mort. C'est pourquoi on a commémoré la messe chaque vendredi. C'est comme ça qu'on est en train de célébrer une messe chaque vendredi. Donc, le vendredi où on dit que c'est le jour où on enterre les gens là, c'est donc ce jour là où on célèbre un démon qui est le démon de la mort qu'on appelle pancha. Mais c'est incroyable. Que va-t-il dire par la suite ? Écoutons-le encore s'il vous plaît. Chaque vendredi, il y a une messe en son honneur. Et demain, tu vas voir à beaucoup d'églises, il y a la messe de mort. Toi, un enfant de Dieu, tu ne peux pas entrer dans de tels cultes. Même les messes de 40e jour, tu ne dois pas y aller. Et dans quoi il y a de boulot, je ne sais pas, ce ne sont pas bibliques. Ça ne vient pas de la Bible. Je ne veux pas aller à l'église, j'en vais seulement à temps, je vais seulement à l'heure de la fête. Alors, quand tu vas à une telle fête, tu es en union avec eux parce que le démon qui est à la tête de cette fête, c'est pancha. Chaque vendredi, il est souvent dans des hôpitaux. Il est en train de provoquer des morts. Les gens meurent. À 18h, on organise une messe pour lui. Même si vous donnez des noms afin qu'on puisse faire des messes en mémoire de vos frères, ce n'est pas pour vos frères qu'on va les faire. On fait ça pour Vénus. Donc, c'est le même démon qui s'appelle Pancha, encore c'est le même qui s'appelle Vénus. Ok. Et ce démon-là, il a dit que ce démon-là se rend dans les hôpitaux pour créer des accidents, ou encore les morts, les vendredis. Mais quoi ? Ça veut dire que nous devons prier pour tous ceux qui se trouvent sur les lits des hôpitaux. Dites, j'en ai vu à nous. Et dites, Seigneur Jésus-Christ, que ta force et ta puissance, couvre tous ceux qui sont malades, qui se trouvent à l'hôpital, et vais sur eux. Délive-les, délivre-les. Si même tous ceux qui nous regardent, qui sont connectés ce soir, s'il y a quelqu'un qui a un parent à l'hôpital, que toi-même ta main soit sur la personne, pour protéger cette personne contre toutes les forces du mal, afin que tu puisses la délivrer au final, lui donner la santé qu'il faut, qu'elle puisse être guérie comme il faut, que ta vie, ou encore ton esprit de vie, plane sur tous les hôpitaux, et que ta grâce soit sur nous ce soir. Amen. Mes frères et sœurs, quand vous priez, souvenez-vous. De tous ceux qui se trouvent sur les lits des hôpitaux. Vous avez entendu ? Est-ce que vous avez entendu ? Ce qu'il vient de dire, c'est incroyable. Mais c'est ce qui se passe. Et c'est de mon père le vendredi. Waouh ! Écoutons-le encore, c'est pas tout. Quelqu'un meurt, on ne peut pas faire une messe pour lui. Et quand les gens meurent, ils ont l'habitude de faire des messes pour les morts, c'est-à-dire des cérémonies pour ceux qui sont morts. Ils vont nous expliquer ici que ce n'est pas normal. Un culte des morts, c'est pour les démons. Et il dit que les messes que les gens organisent pour les morts, ça s'appelle un culte des morts. Et en réalité, ce culte-là n'est pas fait pour ceux qui sont morts. Mais, on dirait même plutôt, les démons. Quoi ? Il n'y a pas de rapport entre les morts et les vivants. Dans les pentecôtistes, même si on dit des mauvaises choses sur nous, nous n'allons pas cités des noms des églises. Ils font même l'offrande des morts. Il est une escroquerie pire et simple. Est-ce que les sadakas nous font ça, non ? On peut l'avoir 200 dollars pour les éclos. Nous avons eu un mort pour les morts et nous avons eu un mort pour les baptiser. Qui a commis-levé notre vie ? Ça, c'est... Ça, c'est de l'escroquerie pure et simple. On te demande 200 dollars afin que Dieu puisse pardonner ton frère. Il va encore passer dans les catéchismes. Il sera baptisé parce qu'il est déjà mort. Est-ce que ça, c'est normal ? Toi, tu es en train de voir cela. Et les gens tremblent à cause de cela. Ils donnent leur argent. Amen. Amen. Je vais demander à mon frère qui a la radio de couper un peu la radio. expliquer pour un véhicule qui va m'amener au boulot. Les sorciers sentent l'odeur de cet esprit-là-bas. C'est un esprit qui est noir. Pour le voir, tu verras seulement les côtes qui sont blanches. Et quand il vient, il rentre jamais sans rien. Comment c'est l'esprit en question ? C'est l'ange de la mort. C'est l'ange de la mort. Il parle de l'ange de la mort. L'ange de la mort, là, ça existe. Lui, il a fait la description. Écoutons. Les sorciers sentent l'odeur de cet esprit-là-bas. C'est un esprit qui est noir. Pour le voir, tu verras seulement les côtes qui sont blanches. Et quand il vient, il rentre jamais sans rien. Il dit que cet esprit-là, il apparaît sous forme de quelque chose qui est noir, qui est sombre. Mais tu peux voir les os de cet esprit de la mort. Et les sorciers sentent même son odeur, sentent sa présence. Ah bon ? En tout cas, moi, je l'ai déjà vu. Je sais réellement de qui il s'agit. Mon état, mon espère, je l'ai déjà vu. Mais comme ce n'est pas mon témoignage, c'est son témoignage, Écoutons-le et si Dieu le veut, nous aurons fait une vidéo pour vous en parler. Pour parler clairement de qui il s'agit. C'est un témoignage personnel. Abonnez-vous si vous voulez, ça vous croit ça. Et activez la prochaine vidéo. Écoutons-le encore, s'il vous plaît. Sur ce dépôt là-bas, il y avait une maman qui était sorcière, qui travaillait là-bas, qui donnait la sorcerie à ses amis. Alors, dans notre quartier général, c'est lui qui nous donnait beaucoup les fétiches. Au moins, il te donnait les fétiches, tu devais passer en dessous de ce pied. Et il ne tue jamais les membres de sa famille. Tu es les gens avec qui tu travailles. Quand il te donne de l'argent, au moins tu vas commencer à rembourser. Le jour où tu vas terminer de rembourser, tu meurs. Écoutez-moi bien l'église, parce que ce sont des problèmes qui vont beaucoup vous aider. Il avait donné à une maman qui était sa voisine. Il lui avait donné l'argent comme aujourd'hui. Après trois jours, cette maman avait remis de l'argent qu'elle avait pris. Et la maman là-bas avait pris cet argent, mais il n'était pas contente. Pourquoi tu es fâché ? Les sorciers montrent leurs signes, même visiblement, mais les gens ne sont pas au courant que ce sont les signes de la sorcellerie. Sans Jésus, en tout cas, ce n'est pas bien. Moi, je croyais que c'était de la joie quand j'étais dans leur monde là-bas. Alors, pendant la nuit dans le monde de Ténèbres, la maman a amené un rapport en disant que cette maman, je devais la tuer, mais elle m'a donné l'argent d'un trois jours. Je ne sais pas la tuer, mais moi, mon souci, elle doit mourir. On avait envoyé cette maman de rentrer chez lui à la maison de prendre un billet parmi l'argent que cette maman lui avait donné. Alors, on avait appelé les mamans, ils se sont associés pour aller chez la maman chercher même le mouchoir de tête. À partir de ça, ils pouvaient voir dans leur lignée s'il y avait une sorcière ou un sorcier. Et à partir de ce sorcier là-bas, ils pouvaient attraper facilement cette dame. Alors, Ils ont constaté à travers le mouchoir de Letts, Adito qui avait ses soeurs et frères qui étaient dans la sorcellerie. Ils sont allés là-bas et récupérer ses frères là-bas en leur disant que nous avons besoin de votre soeur ici. Donnez-nous votre soeur avant votre départ pour que vous puissiez retourner à Letto. Nous allons vous donner quatre personnes. Avec son serviteur. A cause des déclarations puissantes qu'il est en train de faire après les messages. Et aussi ils font des déclarations. Quand nous nous faisons des déclarations, ça fait tomber leurs déclarations. Il y a un complot qui s'est passé pendant la nuit. Donnez-nous l'arme qu'on utilise dans la sorcellerie. Nous allons tuer cette femme à huit heures. Et puis donnez-nous les quatre personnes avec qui nous allons rentrer. Ils m'ont demandé, moi, que je puisse donner le premier. Je ne m'ai pas donné à la famille. Ils sont allés au cimetière là où on avait enterré mon père. J'ai pris son os, j'ai mis ça dans mon sac. J'ai mis aussi de l'argent. Avec quelques habits, j'ai voyagé avec ce sac vers l'Ulikasi. En descendant du véhicule, j'avais laissé ce sac là-bas. Et de loin, je regardais, j'observais qu'ils pouvaient prendre ce sac. Alors, si tu prenais ce sac et en rentrant quelque part, tu touches seulement à l'argent, tu es couille. J'étais dans un restaurant en train de manger. J'ai vu le sang qui tombait sur mes mains. J'ai dit, la personne qui a consommé l'argent est couille. Et j'étais rentré avec cet homme. Cette maman, à 8 heures, elle était au dépôt. Elle avait servi à ses enfants l'été. À 10 heures, je viens de préparer pour vous le rire. Elle a pris son bassin d'haricots et elle est allée pour vendre. Ils ont lancé l'arme. Il y avait une petite flèche qui suivait la maman. Au sommet de la flèche, il y avait la tête d'une chèvre avec ses cornes. Et cette flèche avait touché la maman au niveau de la tête. Elle est tombée. Elle est devenue trop noire. C'est-à-dire, la maman, pendant la nuit, au moment où le corps était à la maman, elle est allée prendre les ongles, un peu les cheveux. Elle a mis en dessous de son bassin où elle vendait les haricots. On a acheté beaucoup, mais parce qu'elle avait mis son amie là-bas à ces choses. Pendant la nuit, elle est allée encore déterrer, cette femme. Parce qu'on tue une personne deux fois. Tu la tues d'abord physiquement. Il faudrait maintenant la nuit que tu puisses piétiner son esprit. C'est-à-dire, au moment où elle a appelé l'esprit de la maman, là-bas, elle a commencé à dire, c'est moi qui t'avais tué. Tu avais pris mon argent, tu as réémis, je devais te tuer. Tu dois maintenant travailler pour moi. Et là, il a tapé son pied sur le sol. L'esprit a été abattu et la personne est morte. Et c'est comme ça que l'esprit de la maman, là-bas, était en train de travailler pour la maman. Vous voyez comment est-ce que la sourcerie est l'histoire seulement des haricots. Quand tu vends les haricots, il faut tuer quelqu'un. Vous qui êtes en train de vendre dans des marchés. Si vous ne donnez pas la dîme, donnez la dîme. Regardez dans un marché. Je vois un autre marché de Kenya. Je dois avoir au moins Jésus. Si tu n'as pas Jésus, tu verras que tout le monde est sorcier. Parce que les marchés là-bas, c'est aussi un monde de terre. Il y avait même des policiers qui dormaient là-bas. Les policiers ne dorment plus dans le marché. Ils dorment à l'extérieur du marché. Quelqu'un entend des ventes sur une table. Pendant la nuit, il n'a pas des habits en train et il est autour du feu. La fumée qui sort de son feu là-bas est en train d'embrouiller vos vues ou vos articles. Vous avez les mêmes articles, mais on ne sait pas vous achetez. On achète seulement là où est elle. Et une autre personne, tu verras les matins avant de déplacer ces choses, il est en train d'abord de mettre des mots. Alors, si un commerçant meurt, l'eau avec laquelle on utilise pour laver le corps de ces commerçants, beaucoup de gens aiment l'acheter parce qu'en aspergeant ça sur l'endroit où il doit vendre ses marchandises, il est en train de purifier en même temps ses marchandises. Dieu m'a sorti de très loin. C'est comme ça que je suis dans l'obligeant de travailler pour lui. Dans le monde de la société, tu ne peux pas faire un mois sans pour autant qu'on te donne une mission. Et tournons à l'esprit de mort pancha. Alors, même vendredi, quand nous serons en train de prier, nous devons commencer à prier aussi par rapport à ce démon là-bas. C'est un démon, dès qu'on l'envoie, il ne sait pas rentrer s'il n'a pas accompli sa mission. Si on l'envoie chez quelqu'un, s'il ne prend pas la bière, ce jour-là, il va en prendre la bière. Il va commencer à faire des choses compliquées parce que la mort est devant lui. Tu ne dois pas entrer dans les cultes de mort. Parce que de tels cultes, Dieu ne les connaît même pas. Dieu ne s'intéresse pas des morts, il s'intéresse des vivants. Lisons ces passages. Marc chapitre 12, verset 27. Marc 12, 27. Marc. Radio canal. Marc 12, 27. A travers la prédication, la parole de vie, la qui vienne est là pour... Dieu n'est pas le dieu de mort. Mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Dieu n'est pas le dieu de mort, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Quand Dieu n'est pas le dieu de mort, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand quelqu'un est mort, c'est fini. L'intérêt de Dieu n'est plus là. S'il doit aller au paradis, il ira directement au paradis. Ou encore, dans le jour du repos, avant d'aller plus tard au paradis, au retour du chennais de Christ. Ah ! Ma frère et soeur, vous comprenez ? Ça veut dire que les histoires d'invoquer les esprits, les mauvais esprits, ceci, c'est là, là. C'est donc une mauvaise chose. Ce qui consulte les personnes qui invoquent le mort, parler au mort, c'est mauvais. Écoutez-moi encore pour ça, ça va plus. Il va tout nous dire ce soir. Soyez prêts, ça va être chaud. Assez-vous bien, s'il vous plaît. Je suis en français, n'assez-moi bien. Vous êtes grandement. Dans l'erreur. Si quelqu'un meurt, il n'y a plus d'intérêt pour Dieu. Si tu as déjà perdu ton mari, il ne faut pas commencer à dire que tes enfants sont des fils d'un défunt. C'est-à-dire, le défunt est dans le cimetière, il quitte le cimetière le soir, il vient te donner ses enfants là-bas. C'est un mauvais langage qu'il ne faut jamais utiliser. Vous avez entendu ? Ça veut dire que la parole, c'est moi que la femme a prononcée là. Ça veut dire des effets au point où son mari qui est mort, l'esprit de son mari qui est mort. Ça veut dire, en fait, son mari qui est mort, son esprit là, ça quitte le cimetière là-bas pour venir chez elle à la maison. Quoi ? À cause de ces paroles, à la prononcer, ça veut dire qu'il y a des paroles qu'il ne faut pas prononcer. Wow ! Que Dieu nous aide. Écoute encore. Les enfants sont des fils d'un défunt. C'est-à-dire, le défunt est dans le cimetière, il quitte le cimetière. Il est dans le cimetière, il est dans le cimetière, il est dans le cimetière. Si tu as déjà perdu ton mari, il ne faut pas commencer à dire que tes enfants sont des fils d'un défunt. C'est-à-dire, le défunt est dans le cimetière, il quitte le cimetière le soir, il vient te donner ses enfants là-bas. C'est un mauvais langage qu'il ne faut jamais utiliser. La deuxième dimension. Quand tu arrives devant la tombe de quelqu'un, tu ne dois pas commencer à dire n'importe quoi. Parce que quand tu commences à parloter, l'esprit là-bas va prendre ce corps et venir te tourmenter la nuit. Oh ! Comment ça va pour qu'elle ait ri ? Ce qu'il vient de dire, c'est que tu faisais ce que tu avais dit. Il y a des personnes à qui voient le cimetière, ils restent dans le cimetière et ils se mettent à danser sur le tome des gens. Moi, il y avait un ami qui faisait ça. Il vient et puis il se met danser sur la tombe là comme ça. Vous risquez d'avoir... Vous risquez de voir le mort là, je suis fou hein. Si vous avez tel comportement, faites attention mes frères et soeurs. Ah ! Ah ! Ça, c'est vous m'a témoigné plus ça. Écoutons encore. Moi-même, ça m'étonne. Ça m'a rappelé ça. Quoi ? C'est lui, Pancha. Il travaille seulement le vendredi. Un jour, j'avais eu de l'argent de la part de Caro. C'était une femme d'affaires. Elle était connue de tout le monde. Ils avaient un groupe de maman Mouziki. Ils avaient un groupe de maman Mouziki. Ils avaient un groupe de maman Mouziki. Si vous êtes en train de vous cotiser, l'argent, c'est très bien. Mais tu dois voir avec qui tu dois le faire. Il y a d'autres cotisations. Avant d'amener l'argent aux propriétés, on fait même une petite fête. On tue une chèvre. Il mange et puis il donne l'argent. Tu dois savoir que la chèvre qu'on vient de tuer, si tu as des enfants, tu vas te rendre compte qu'il a fait quelque chose, l'un de tes enfants va mourir. À ce niveau-là, qu'est-ce que vous pouvez dire ? Il dit que la chèvre qu'on vient de tuer, à un moment donné, tu vas voir que l'un de tes enfants va mourir. C'est que la chèvre-là, ça représente qui, selon vous ? Ça représente l'enfant-là qu'ils ont transformé. Écoutez-le, vous allez comprendre. C'est pour vous dire qu'il y a cette cérémonie, il ne faut pas entrer. Dès que tu vois une chèvre quelque part, on doit tuer un bouton, ouvrir quelque chose, toi, tu es presse, tu es presse pour aller là-bas. Alors que les gars, c'est question de fait. Écoute-toi encore. Tu dois savoir que la chèvre qu'on vient de tuer, si tu as des enfants, tu vas te rendre compte qu'il a fait quelque chose, l'un de tes enfants va mourir. Ils sont vraiment trop malins, les sorcières. Ils sont vraiment trop malins, les sorcières. Ils sont vraiment trop malins, ils sont vraiment trop malins, ils sont vraiment trop malins. Ils sont vraiment trop malins, Dans de tels groupes, vous allez voir ces mamans là-bas, même si l'un de l'heure a quitté la maternité parce qu'elle a eu un enfant, ils vont emmener des choses, des chèvres. Après ces choses là-bas, il y aura toujours quelque chose qui doit se passer. Et le groupe de sept heures, elle quittait même le pays avec les hommes d'affaires, les autorités pour aller à l'étranger et à l'heure et tout, ils avaient beaucoup d'argent. Elle, on ne l'apprenait jamais. Elle a constaté que c'était ses amis qui l'ont bloqué avec leur fétiche. Elle est venue me dire ceci. Je sais que tu invoques les esprits un peu. Je n'ai pas d'enfants. Mes parents sont vivants même, mes frères. Si on me demandait l'un parmi eux, je vais sacrifier son problème. Les satanistes ont vraiment une décision à prendre. Chez nous, les chrétiens, peu de gens prennent des décisions. Je dis toujours que Dieu est derrière les décisions de ses enfants si elles sont bonnes. Si tu es fidèle envers ton Dieu, tu t'es dit, Père, cette année, je veux que les sorciers s'arrêtent d'abord afin que la famille puisse croître. C'est ce que tu verras parce que tu es fidèle à ton Dieu. Écoute, Église. Tous mes petits frères qui étaient derrière moi, au moins j'étais dans la sorcellerie, il n'y avait pas de mariage. Pourquoi? Parce que mes amis, on était en train de les transformer pendant le vie de vénènes aux femmes. Mes amis, mes frères, mes grands frères ont beaucoup étudié. Mais il y avait la sécheresse dans leur vie. Pourquoi? Dans la sorcellerie avec ma tante là-bas qui était ma femme, on avait construit des maisonnettes où on avait mis le dossier de tout un chacun. Il a fait quoi? À cause de lui, les gens ne se marient pas dans la famille et ils ne travaillent pas. parce que lui, il a construit dans le monde des sorciers là-bas une maison où il a pris le dossier de sa famille pour aller les déposer là-bas. Et tant que ces dossiers-là sont là-bas là, lui, physiquement, il ne peut pas avoir du travail. Mais moi, de quoi tu parles? Mes frères et soeurs, c'est réel. Écoutons bien. Si vous cherchez du travail et que vous avez des problèmes là, ça aussi là, ça peut être à l'origine de vos soucis. Priez, dites Seigneur Jésus-Christ que là où se trouvent mes dossiers, que ta puissance même descendre là-bas pour débloquer tout ce qui est bloqué de ma vie et que j'ai du travail aujourd'hui. C'est comme ça, il faut prier. Chaque jour, chaque jour, chaque jour, tu vas se souvenir de vous aujourd'hui. Dans la sorcellerie, avec ma tante là-bas, qui était ma femme, on avait construit des maisonnettes où on avait mis les dossiers de tout un chacun. Le deuxième de notre famille. S'ils pouvaient trouver ce travail, c'est tout le monde dans la famille qui devait être bien. Il avait fait l'économie. Il était intelligent. Il avait fait tous les tests et il avait réussi. Alors, ma femme qui était ma tante m'a appelé dans le monde de la sorcellerie en me disant « Qu'est-ce que nous devons faire pour enlever ton grand frère de là ? » « Si il réussissait, toi, tu vas mourir. » « Fais un effort pour les sortir de là. » Jusqu'à ce que cette personne meurt sans travailler ou encore sans réussir. Mais si cette personne rencontre Dieu et qu'il réussit à travailler là, « Ah là 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 là, c'est ce sang-ci-là qui a des problèmes. » Soit il sera emprisonné, soit il meurt. « Ah bon ? » Donc, ils s'enrichissent ou encore, ils évoluent en fonction des problèmes des autres. On doit les mettre de feu. « Petit Seigneur Jésus-Christ, descends dans le monde des ténèbres là-bas et d'être à puissance, descends pour détruire tout ce que le diable et ses agents ont fait sous mon taux. Aujourd'hui, moi, je vais réussir. Tout ce qui était bloqué dans ma vie soit débloqué. Même les finances, tout soit débloqué dans ma vie parce qu'ils bloquent également ces gens des choses-là. Regardez le tout, moi, je suis président. Vous allez savoir, comprendre de quoi il s'agit réellement. Quoi ? Ce n'est pas normal. Nous ne devons plus laisser l'associé dominer chez nous. Nous devons nous lever aujourd'hui dans la prière. Dieu va nous aider. En tout cas, M. le Prère. Moi, qui était ma tante, m'a appelé dans le monde de la société en me disant « Qu'est-ce que nous devons faire pour enlever ton grand frère de là ? Si il réussissait, toi, tu vas mourir. Fais un effort pour le sortir de là. » Nous nous sommes associés avec elle. On a même pris les enfants. Et nous sommes allés, on était descendus dans les bureaux, il y avait ces dossiers. On n'a plus seulement ces dossiers. On avait brûlé ça. Le lendemain, avant de commencer le travail, il y avait même une fête dans la maison. On devait même l'arrêter. Tu es qui ? Parce qu'on te connaît ici. Il était tombé, il pleurait. Et même les amis ont été troublés, ils l'ont même oublié. Ça, c'est la puissance de la sorcellerie noire. Et il était redevenu tailleur dans un marché en train de faire n'importe quoi. Même sa femme était devenue malade. Dans la sorcellerie, c'était une fête parce qu'on était sur le dossier. Il pouvait aller avec ses amis dans un boulot. Lui devait toujours bloquer parce qu'il avait un masque de vieillesse. Dès que vous êtes des masques de vieillesse, faites attention, mes frères et soeurs. Faites attention. C'est quoi un masque de vieillesse ? Nous en avons parlé. Il y a beaucoup de gens, personne qui ne croit pas à cette histoire de masque de vieillesse, mais c'est réel, ça existe. Un masque de vieillesse, là, c'est un masque. Mais ce masque, là, ça se trouve dans le monde de la sorcellerie. Quand on vous porte ce masque, quelles que soient les efforts que vous allez faire sur la Terre, même dans votre travail, vous n'allez jamais évoluer. Votre étoile ne va jamais briller. Et c'est mauvais. C'est pourquoi nous devons prier ce soir. Pour dire au Seigneur Jésus-Christ, délivre-nous de tous les liens que nous liés au monde des ténèbres aujourd'hui. C'est pas nous de toutes formes de type, ou encore type de magie, ou encore type de sorcellerie, ou encore type de satanisme. Consciemment, inconsciemment, qu'est-ce qu'on sache ou pas ? Que sera ton bon nom de Jésus ? Tout ce qui est dans votre vie, et même vous n'êtes même pas formé là, tu vas combattre pour vous. Fais cette prière là seulement. Chaque jour, et vous-même là, sortez du péché, arrêtez de vous mastuber. Parce que la masturbation aussi là, aïe 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 aïe, ça empêche les toiles de prier comme il se doit. S'il vous plaît, sortez de là. Sortez de là, s'il vous plaît. Fais-le-vous de poser des actions aussi, afin que Dieu puisse essocier vos feux, ou encore accomplir tout ce qu'il vous a promis. Nous ne sois pas ici pour vous dire, vous serez bénis. le nom de Dieu c'est égal à la bénédiction mais il faut poser des actes il faut sortir d'abord du péché avant d'être béni et il faut que la téléphonie commence d'abord avant que la bénédiction arrive c'est un processus en ce qui nous aide ce soir avec ce masque on est en train d'empêcher les toiles de prier et comment ça s'appelle un masque de vieillesse si tu as un frère qui a déjà étudié tu dois commencer à prier pour lui afin que Dieu puisse l'aider et toi aussi qui a déjà beaucoup étudié ne sois pas orgueilleux à cause des études tu dois espérer en Jésus alors si tu mets seulement tes études en avant en disant que moi je suis ceci le sorcier ne craint pas si le sorcier craint quelque chose c'est Jésus tu verras quelqu'un qui n'a pas étudié il est ton chef au travail tu ne dois pas le combattre parce que c'est le mystère de Dieu aujourd'hui depuis que j'ai cru toute ma famille est dans la joie dans ma famille je m'étais confessé devant tout le monde en disant si toi tu n'as pas eu ça c'était à cause de moi si toi tu n'as pas eu des marins c'était à cause de moi je les avais amené chez mon pasteur il a prié pour eux ils sont tous délivrés tout le monde a quelque chose qu'il est en train de faire si moi je ne travaille pas parce que je m'étais dit que j'ai beaucoup travaillé avec diable maintenant je vais travailler avec Dieu chaque samedi nous faisons une prière en famille et nous voyons comment est-ce que nous évoluons et ma mère se pose toujours des questions pourquoi il y a des querelles entre moi et ma tante et pourtant on est très des amis c'est vraiment difficile moi je suis du côté de la lumière l'huile est du côté des ténèbres c'est comme ça que nous sommes des ennemis un jour le diable était venu me visiter heureusement j'étais chez les pasteurs le pasteur Ndala j'étais chez lui pendant 7 ans c'est lui qui m'avait bloqué chez lui si je te laisse le diable va te récupérer tu dois être enseigné c'est le jour où tu auras ta délivrance totale c'est comme ça que je vais te laisser dans l'année 99 chez mes parents ils ont vu une jupe blanche qui s'était arrêtée une fille est venue leur demander où s'est trouvée Kalumba et mes parents croyaient comme je travaille avec les autorités il y a quelqu'un qui a envoyé cette femme il y a quelqu'un qui a envoyé cette femme il y a quelqu'un qui a envoyé cette femme une femme est descendue du véhicule en disant qu'elle s'appelait Hélène elle travaillait avec moi sur sa place sur ma place il n'y avait personne elle a supplié à mes parents de me chercher en leur donnant deux pannes 500 dollars et aussi un sac de riz en leur disant si il m'est trouvé il devait avoir plus que ça oh c'était le démon lui-même qui a pris la chair humaine qui est venu visiter ma famille l'argent c'est un grand démon alors l'argent avait amené des deux heures moi j'ai dit c'est Dieu qui m'avait beaucoup aimé ils se sont tous rencontrés alors s'il revient on va encore lui donner l'argent quand on commence à le chercher il va encore revenir on se partage cet argent ils se sont partagés l'argent et après des jours je suis rentré on a fait reçu votre secrétaire alors c'est comme ça que quand j'étais rentré ma mère m'a expliqué il y avait une certaine Hélène qui était venue ici j'étais étonné parce que je n'ai jamais travaillé avec Hélène c'est là que je me suis dit qu'est-ce qu'elle vous avait dit non elle m'a dit que on est en train de t'attendre parce que ta place est là encore vide on attend que toi qu'est-ce qu'elle vous avait donné de l'argent et des pannes tes grands frères ont consommé l'argent il n'y a que les pannes j'ai demandé à ma mère d'amener les pannes dans le mâle ou dans la valise ou mais ses habits il n'y avait pas ces pannes là-bas c'était une femme vraiment terrible à cette époque à l'époque de ma délivrance on était à la montagne avec les pasteurs à Kampumpi c'était à l'époque de la délivrance je ne connaissais pas les choses des dieux j'étais dans un jour de quatre jours où je ne buvais pas je ne mangeais pas et les quatre jours je n'ai pas su supporter à mon temps j'étais en temps des pensées à la nourriture j'étais en temps des pensées à Hélène j'étais en train de contempler Gotham 중 Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501